Il n'y a pas si longtemps, pour Georges Pompidou, le logement était encore la priorité des priorités. Or, aujourd'hui, la construction sociale, les HLM, en gros, est en crise. C'est que les choses ont bien changé depuis le temps où la France, pour être au niveau de ses partenaires, devait construire 600 000 logements par an. La poussée démographique s'est calmée, trop même pour certains, et le mouvement d'exode des campagnes vers la ville s'est ralenti. Les besoins en logement aussi. La fameuse crise du logement a changé de nature. Le souci de construire beaucoup a cédé la place à celui de construire mieux. Et l'on remarque d'un seul coup ce que l'urgence avait caché, la construction sociale, faite pour assurer la justice, est aujourd'hui, dans bien des cas, source d'inégalité. Nous avons été les premiers à dire qu'aujourd'hui la construction sociale n'est plus sociale. C'est-à-dire qu'elle est trop chère et c'est-à-dire qu'elle condamne les ménages de conditions modestes à être logés à l'extérieur dans un habitat de ségrégation mal situé au loin du centre des villes. On a créé un système dans lequel certaines catégories de logements, qui sont généralement les moins bonnes, sont strictement réservées aux gens dont les revenus sont les moins élevés. C'est de cela qu'il faut sortir. C'est une des raisons pour lesquelles nous disons, en effet, il faut ne plus construire des HLM, des PSR, des PLR, des ILM, mais un habitat de qualité pour tout le monde. Accusé numéro 1, le régime d'aide à la construction. Jusqu'à ce jour, le régime en vigueur était celui de l'aide à la pierre. Couvrant 9 catégories de logements, cette aide à la pierre revient à assister financièrement les organismes constructeurs afin que ceux-ci puissent offrir des logements bon marché à de futurs occupants en principe peu fortunés. C'est l'une des règles du logement social. Or, ce système, s'il aide bien les constructeurs, n'aide pas toujours, tant s'en fout, les locataires ou futurs propriétaires. Le souci de se garantir des mauvais payeurs conduit trop souvent les constructeurs ou les gestionnaires de ces logements à éliminer les candidats les plus démunis pour ne conserver que ceux dont les revenus dépassent les plafonds prévus par la réglementation. Ainsi, parmi les ménages vivant dans les HLM en 1973, 48% disposaient de revenus supérieurs à 30 000 francs, alors que cette proportion n'était que de 41% pour l'ensemble des Français. La réforme s'évolue essentiellement sociale. Elle veut mettre fin à des situations que nous jugeons insupportables. Je pense à ces ménages qui frappent à la porte des HLM eux-mêmes sans pouvoir y entrer parce qu'ils ne gagnent que 1500 francs par mois. Ce n'est pas normal. La réforme va permettre à ces ménages-là, je le répète, gagnant environ 1500 francs par mois, le salaire minimum, d'acquitter des loyers pour un logement confortable dans un immeuble neuf. Cela grâce à l'aide personnelle qui tient étroitement compte des revenus, qui essaye encore une fois d'aller dans le sens d'une grande justice appliquée à chacun pour atteindre ses objectifs. Je sais que vous attachez beaucoup d'importance à l'accession à la propriété. Comment est-elle prévue dans le cadre de cette réforme ? Là aussi, nous apportons à ces ménages qui, gagnant 2500 francs, 3000 francs par mois, étaient tout prêts de pouvoir accéder et puis se rendaient compte au dernier moment que l'effort était insupportable. Et bien grâce à l'aide personnelle que nous leur offrons, ces ménages enfin vont pouvoir réaliser leurs rêves et le feront avec un effort normal mais sans risque. La principale nouveauté de cette réforme, c'est donc la création d'une aide personnalisée au logement, l'APL, qui serait déterminée en fonction des ressources et de la taille des familles désireuses d'en profiter. C'est ainsi qu'un même F2 pourrait coûter moins de 200 francs pour une femme seule retraitée et 600 francs pour un célibataire dont le salaire avoisine 3500 francs. Même modulation pour le paiement des mensualités de remboursement dans le cas de l'accession à la propriété. Cette aide à la personne serait gérée par les caisses d'allocations familiales et devrait bénéficier aux catégories qui en étaient exclues jusqu'alors. Le deuxième aspect de la réforme se préoccupe de la réhabilitation des logements anciens, comprenez par là la remise en état de ces logements. Il y a en France plus de 20 millions de logements, 500 000 sont construits environ chaque année, soit 3% du total. C'est sur ces 3% qu'ont porté jusqu'à ce jour les efforts des pouvoirs publics. Or, il y aurait plus de 6 millions de logements inconfortables en France, abritant 16 millions de personnes. On imagine le parti et l'économie qu'il y a à tirer d'une telle opération de rénovation. Il faut absolument sortir du dilemme impossible, ou bien supporter l'inconfort, ou bien quitter ce quartier auquel on est attaché pour aller vivre, je ne sais où, en périphérie. Pour cela, il faut que les immeubles soient réparés, que des loyers permettent de payer ces réparations, sans pour autant défavoriser ceux qui ont de la peine à payer ces loyers. Là aussi, grâce à l'aide personnelle, nous pourrons réussir cette réhabilitation de l'habitat ancien. Une telle réforme est certainement souhaitée par beaucoup de Français. Mais pour être effective, encore faut-il que les moyens financiers suffisants lui soient donnés. Or, tout cela va coûter très cher, et l'on peut craindre que le ministère des Finances, qui a déjà rappelé que la France était en avance sur ses partenaires dans ce domaine, n'émette quelques réserves. Rendez-vous donc au prochain budget. Sous-titrage Société Radio-Canada